les cancers bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous propose votre guidance pour le mois de décembre 2023 j'espère que vous allez toutes et tous très bien donc vous allez recevoir les messages avec le tarot pour ce mois de décembre pour les cancers signe solaire si vous avez votre ascendant en cancer ou votre lune en cancer donc c'est parti on y va pour vous pour ce mois de décembre on va regarder la coupe donc nous avons le 9 de denier et le jugement donc bonne nouvelle vous pourriez avoir des félicitations des honneurs dans un domaine qui vous touche ça peut être des félicitations au niveau du travail pour certains d'entre vous où vous allez être récompensé pour certains d'entre vous vous pourriez être récompensé financièrement ou au niveau de votre vie matérielle pour d'autres ce sera un réconfort en lien avec une récompense mais plutôt une récompense verbale des félicitations des des honneurs qu'on pourrait vous accorder avec le jugement ça peut être un renouvellement d'énergie positive par rapport à cette situation ça peut être également un message que vous allez recevoir à l'écrit ou à l'oral le jugement va vous permettre de vous sentir à votre juste place à ce niveau là donc il y a une amélioration au niveau au niveau pardon de votre vie professionnelle vie matérielle et financière donc n'oubliez pas les amis il reste quelques packs de cartes postales disponibles sur mon site internet si vous êtes intéressés vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo je continue votre guidance et la dernière donc regardons toutes ces cartes donc on a l'étoile le page d'épée les amoureux nous avons l'empereur le roi de deniers la reine d'épée le cavalier de bâton c'est ça le 10 de coupe et le 5 de deniers alors on nous montre une période de chance ou d'espoir avec l'étoile vous espérez quelque chose l'étoile aussi c'est une belle position au niveau social ou par rapport à votre travail on se sent vraiment à sa juste place grâce à un message on vous accorde quelque chose peut-être un nouveau contrat des félicitations des honneurs ça peut être aussi une communication ou un entretien qui est réussi pour certains d'entre vous vous pourriez avoir un choix à faire entre deux propositions deux options soit liés au travail soit en lien avec votre vie financière ou matérielle on reste là dessus pour le moment on me montre ici le fait de cadrer le fait de de statuer sur certaines choses une mise en place très très concrète avec des investissements réussis alors ça peut être un investissement financiers matérieux mais ça peut être aussi le fait d'avoir mis beaucoup d'énergie ou vous d'avoir fourni beaucoup d'efforts par rapport aux professionnels et on est enfin récompensés je pense ici que vous allez avoir des décisions à prendre très très importantes des choix à faire suite à ces félicitations on pourrait vous demander de choisir quelque chose au sein de votre professionnel mais vous allez voir extrêmement clair dans cette situation vous allez pouvoir trancher et prendre une direction claire on me montre beaucoup d'enthousiasme de dynamisme le fait de poser ou d'acter sur différents projets et de préparer certaines choses aussi en lien avec une équipe de travail vous n'allez pas lié à un manque en fait peut-être que vous avez manqué soit d'argent ou vous avez manqué par rapport à votre vie matérielle on sent que ces félicitations ou ces honneurs cette récompense va vous permettre de gagner en assurance personnellement mais aussi de gagner peut-être davantage d'argent on voit ici qu'il y a des investissements qui sont réussis pour vous si je relis ce tirage au niveau affectif au niveau relationnel on sent que vous pourriez recevoir un nouveau message par rapport à une histoire d'amour par rapport à une relation affective où vous aurez un choix à faire aussi en amour pour pouvoir trouver votre juste place et pour vous positionner dans une relation on sent que vous avez besoin de structurer certaines choses on peut me parler ici d'une personne du signe de la Vierge du Taureau du Capricorne qui vous accompagne qui est présent pour vous qui est là et qui vous aide également dans vos choix on sent ici une conquête amoureuse pour certains d'entre vous si vous rencontrez une personne sur ce mois de décembre 2023 et on peut me parler de projet avec le partenaire amoureux si vous êtes déjà accompagné depuis un certain temps de projet très constructif pour le bonheur familial pour la famille on sent qu'il y a une construction très très concrète qui se fait chez vous c'est par rapport à votre vie matérielle professionnelle mais pas que c'est en lien aussi avec la famille avec le partenaire amoureux ou alors avec des nouvelles rencontres ou une nouvelle rencontre que vous faites sur ce mois ci et on est en train de pallier à un manque affectif financier et matériel donc réussite ensuite je vais prendre un petit le normand pour regarder et continuer sur votre vie professionnelle vie financière et matérielle on coupe donc nous avons les poissons et l'homme on parle d'autonomie d'indépendance en lien avec votre professionnel on parle aussi d'autonomie financière donc de récompense à ce niveau là les poissons c'est gagné en autonomie peut-être que vous voulez vous mettre à votre compte si vous avez déjà une entreprise on peut voir des gains des récompenses financières donc c'est en lien avec un homme ou bien vous posez énormément d'actions concernant l'aspect financier l'aspect matériel pour devenir de plus en plus autonome on peut me parler aussi d'une profession pour certains d'entre vous qui va vous permettre d'être libre même si vous êtes en lien avec une structure une entreprise on sent que peut y avoir des déplacements il ya la notion de d'autonomie et de liberté dans votre tirage et le fait d'agir d'entreprendre que vous soyez un homme ou une femme donc peut-être des déplacements également donc on va prendre neuf cartes également pour vous que l'on va retourner et interpréter alors nous avons la femme les oiseaux l'ancre le cercueil l'anneau l'étoile et encore les poissons qui reviennent et puis le cavalier et le coeur c'est plutôt pas mal votre tirage puisque on voit des discussions des pourparlers un dialogue un entretien pour stabiliser une situation professionnelle et matérielle donc quelque chose de stable suite à du dialogue de la communication il ya une réflexion par rapport à un entretien par rapport à un engagement on met un terme à quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau par rapport à un contrat qui avait déjà été signé ou un engagement alors avec les étoiles on se sent vraiment plus serein et en harmonie avec ce que l'on fait concernant cet engagement on peut me parler aussi d'être vraiment au bon endroit au bon moment soit au niveau professionnel soit au niveau vie matérielle financière donc récompense récompense suite à un message la venue d'une personne aussi qui pourrait vous récompenser et puis on parle de projet de coeur également en lien avec la famille tout ça est lié donc peut-être une entreprise familiale ici qui prospère ou bien vraiment l'idée d'évoluer dans une équipe de travail où vous vous sentez bien avec les personnes avec les collègues avec la hiérarchie on sent qu'il y a de nouveau quelque chose d'harmonieux de serein on peut signer aussi quelque chose d'important suite à un dialogue concernant sa vie matérielle et financière je vois quelque chose vraiment de très 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 stable qui se transforme qui se modifie oui mais il peut y avoir vraiment des finances au beau fixe suite à une nouvelle ou suite à vos investissements tout simplement quand je parle d'investissement c'est toute l'énergie que vous avez déployé pour obtenir votre dû tout simplement récolte le fruit de ses efforts et c'est en lien vraiment soit avec une relation de coeur en lien avec la famille en lien avec l'affectif tout ça donc on va prendre maintenant un tarot pour développer le relationnel l'affectif le sentimentale donc n'oubliez pas que la guidance est générale si vous souhaitez une guidance personnalisée vous trouverez le lien en barre de description sous la vidéo concernant mon site internet pour directement passer commande alors je sens qu'il ya un petit manque au niveau relationnel un petit manque quelqu'un vous manque ou quelque chose comme ça donc il ya bien une relation qui présente pour vous une relation de coeur tout simplement une relation ou peut-être il ya des invitations il ya quelque chose de très romantique quelqu'un revient vers vous mais il ya quelque chose qui vous manque dans cette relation alors c'est peut-être une personne qui revient vers vous mais ça faisait peut-être longtemps que vous aviez vu cette personne là donc il ya la notion de manque un voilà vous travaillez énormément sur vos émotions concernant cette relation parce qu'il ya des peurs des doutes des incertitudes j'ai l'impression que peut-être que certains d'entre vous vivent une relation à distance on ne voit pas la personne quand on veut voilà la personne n'est pas forcément disponible à 100% pour vous ou alors c'est l'inverse ou alors c'est vous qui êtes loin d'une personne qui vous manque enfin bon mais il ya quand même quelques visites voilà on se voit quand on peut c'est ce que les cartes me me renvoie en fait donc le 3 de coupe le roi d'épée page de coupe le 10 de denier le chariot le diable la reine de bâton le 7 de denier et le 6 de coupe alors on peut me parler de retrouvailles bien entendu alors peut-être pour les fêtes en lien avec la famille en lien avec un partenaire amoureux on peut me parler de déplacement de voyage pour rendre visite à une personne ou à la famille de prendre des décisions en ce sens on peut me parler de nouvelles relations de nouvelles rencontres mais également d'une relation qui est déjà existante mais à distance voilà on peut me parler de faire perdurer une relation grâce à des voyages des déplacements peut-être un déménagement pour certains d'entre vous parce qu'il y a un attachement fort et réel on peut me parler d'excès aussi de tentation concernant une relation de passion amoureuse beaucoup d'enthousiasme de dynamisme d'énergie d'amour mais de passion autour d'une relation le fait de patienter aussi pour atteindre un objectif au niveau relationnel c'est en lien avec votre passé vous avez la nostalgie d'une relation que vous voulez retrouver ou bien on vous a promis certaines choses en lien avec le passé et vous voulez que les choses se réalisent maintenant it's now or never c'est maintenant ou jamais vous voulez retrouver la personne vous réconcilier ou c'est une personne qui fait partie du passé vous voulez retrouver ce sentiment il y a comme un attachement au niveau émotionnel comme une passion aussi amoureuse on va prendre une dernière carte du tarot de Marseille pour une dernière énergie vous concernant enfin concernant le relationnel on me dit qu'il y a une situation qui est arrivée à maturité que vous avez besoin de bouger ou d'organiser certaines choses au niveau d'une relation on peut me parler aussi de quelque chose de conforme ou de conventionnel peut-être que vous avez besoin de vous engager concrètement voilà avec la personne le pape me permet de dire que vous pourriez certainement vous permettre de vous engager avec une personne issue du passé retour amoureux ça parle vraiment d'engagement concret mais aussi d'engagement conventionnel donc on peut nous parler aussi de mariage de pax etc pour certains d'entre vous c'est respecter certaines convictions aussi le pape c'est vraiment respecter l'ordre des choses par rapport à une relation voilà mes chers amis cancers j'en ai terminé avec votre guidance du mois de décembre 2023 j'espère que celle-ci vous a aidé vous a éclairé merci pour votre écoute votre fidélité prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour vos guidances annuelles de 2024 bye bye et les amis vous n'allez pas partir comme ça merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos bye bye merci de soutenir la chaîne en vous abonnez vous abonnez-vous à vous abonnez vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501